Nous sommes ici dans les jardins de l'Argentor, dit de l'Argentor, le nom de notre rivière, qui est donc formée de deux ruisseaux, l'argent et l'or, et qui passe juste à côté. Et cette rivière a été déviée par un canal qu'on appelle le canal des Moines, où se déversent tous les petits canaux qui passent sous la commune de Nanteuil. Les jardins de l'Argentor sont découpés en deux parties, séparées par le canal des Moines. Une partie arboretum et une partie jardin aquatique. On doit l'arborétum à l'architecte paysagiste Eugène Bureau, qui a su tirer profit du terrain pentu sur lequel a été érigé le jardin. L'accès à l'arborétum se fait par le haut et offre un point de vue plongeant sur le site, sans toutefois en découvrir la totalité. L'architecture paysagère de cet arboretum date des années 20-30. On retrouve des espèces du type un tuyat avec des ramifications importantes, des fausses pierres et des faugées d'eau. C'est typique des années 30. Des ruisseaux serpentent entre pierres et buissons. Des buis taillés à la française longent les allées. On accède au jardin aquatique par une petite passerelle. Là, diverses déambulations s'offrent aux visiteurs. Une promenade le long du canal, un parcours sur Caille-Bauty-de-Bois à travers une pièce d'eau agrémentée de collections de plantes aquatiques. Ces jardins sont ouverts toute l'année, gratuitement. Et toute l'année, il y a du monde et des familles pour venir les visiter et passer de bonnes heures ici. Une promenade bucolique pour apprécier tous les charmes de cette jolie cité de Nanteuil-en-Vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada